La Banque Centrale Européenne a réalisé la plus grosse augmentation de ses trois taux d'intérêt directeur jeudi dernier, alors que l'inflation explose au sein de la zone euro, et l'institution monétaire estime que l'inflation restera encore bien au-dessus de son objectif des 2% par an durant plusieurs années. En outre, la BCE a clairement laissé entendre que la hausse des taux n'est pas terminée, puisque dans sa note de décision, elle explique que, sur la base de son évaluation actuelle, au cours des prochaines réunions, le Conseil des Gouverneurs prévoit de relever encore les taux d'intérêt pour freiner la demande et se prémunir contre le risque d'une hausse persistante des anticipations d'inflation. Le Conseil des Gouverneurs a pris la décision aujourd'hui et prévoit de relever encore les taux d'intérêt car l'inflation reste beaucoup trop élevée et devrait rester au-dessus de l'objectif pendant une période prolongée. Les critiques ne se sont d'ailleurs pas faites attendre quant aux effets pervers d'une telle hausse étant donné que cela ne fera qu'accroître les risques de tomber en récession et les dogmatiques qui répètent à longueur de journée que l'inflation est uniquement d'origine monétaire ont encore laissé libre cours à la bêtise, trouvant un prétexte à cette hausse pour légitimer leur croyance en disant que, si l'injection de monnaie de la part de la BCE n'est pas responsable de l'inflation, alors pourquoi la BCE remonte-t-elle ses taux d'intérêt ? Du coup, qu'en est-il réellement ? Quelles sont les raisons de cette hausse historique des taux directeurs et pourquoi le laxisme d'hier se paie aujourd'hui avec un appauvrissement général de la population ? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont participé et qui étaient présentes lors du webinaire sur l'inflation et l'effondrement de l'euro jeudi dernier. Comme toujours, notre expertise est disponible dans nos formations finance, immobilier, crypto-monnaie, création d'entreprise et notre cabinet de gestion de patrimoine pour la mise en place de stratégies croisées d'optimisation. Nos formations étant éligibles au financement par le CPF ou par les opcos, vous pourrez avoir les réponses à toutes vos questions. Et pour plus d'informations, le lien se trouve en description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre&Riche. La BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, a relevé jeudi dernier ses trois taux d'intérêt directeur de 75 points de base, c'est-à-dire la plus forte hausse de taux de toute son histoire. On peut donc clairement dire que la zone euro se trouve aux portes d'une récession. Si en début d'année, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, jugeait très improbable une hausse des taux de directeur, mi-juillet de cette année, la BCE décide finalement de relever ses taux d'intérêt directeur de 50 points de base, prenant de cours la plupart des analystes et faisant table rase de la plupart des pronostics qui tablaient pour une hausse de 25 points de base. En outre, au début, la hausse devait être de 25 points de base en juillet dans un premier temps, puis de 25 points de base également en septembre dans un second temps. Or, en ayant surpris les marchés et ayant finalement décidé d'opter pour une hausse de 50 points de base, ce qui avait été intégré et compris, c'est que la hausse de juillet n'était qu'une anticipation de la hausse de septembre. Autrement dit, au lieu de remonter deux fois de 25 points de base, il s'agissait de monter une seule fois de 50 points de base. Sauf que septembre est arrivé et l'on s'est aperçu qu'en fait, loin de geler les taux, la Banque Centrale Européenne a finalement choisi d'augmenter ses trois taux directeurs, que sont le taux de facilité de dépôt, qui est passé de 0% à 0,75%, le taux de refinancement, qui est passé de 0,50% à 1,25%, et finalement, le taux de facilité de prêt marginal, qui est passé de 0,75% à 1,50%. En d'autres termes, ce que nous avons vécu cette semaine, c'est la hausse des taux la plus élevée de l'histoire de l'euro. Ce mouvement est d'autant plus surprenant si l'on tient compte du fait que la probabilité d'une récession dans la zone euro augmente est grande et de plus en plus de voix s'élèvent pour s'opposer à cette augmentation de la BCE compte tenu du fait que nous nous trouvons face à une récession. Pourtant, la réponse est un peu plus logique. Dans la mesure où l'inflation se trouve à un niveau record, et plus précisément à 9,1% pour le mois d'août, chiffre le plus élevé de toute son histoire, il est logique que les taux subissent également une augmentation historique. En effet, comme on peut le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran, traditionnellement, l'objectif de la BCE est de stabiliser la valeur de la monnaie en maintenant une inflation sous, mais proche de 2% par an. Jusqu'à environ 2012, après la fin de la crise de l'euro, on voit que le taux d'inflation était plutôt stable, collé à la droite pointillée noire qui représente l'objectif de la BCE et généralement sous la courbe du taux directeur de l'institution monétaire, représentée par la courbe bleue cette fois-ci. Or, à partir de cette date, malgré la baisse historique des taux et la mise en place des différents programmes d'assouplissement quantitatif et de relance monétaire, l'inflation retournait rarement à l'objectif de 2%. Aujourd'hui, on le sait tous, l'inflation est de retour. En revanche, se pose la question de savoir comment la BCE compte s'y prendre étant donné qu'une des critiques principales qui a pu être faite à l'égard de cette augmentation de taux, c'est qu'aujourd'hui, l'origine de l'inflation est surtout causée par un choc d'offres, comme par exemple la restriction du gaz livré par la Russie. De la même manière, et comme j'ai pu le soutenir dans une précédente vidéo, l'inflation n'est pas un phénomène exclusivement monétaire. Et donc, forcément, certains petits malins, qui démontrent une nouvelle fois leur incompréhension du fonctionnement de la monnaie, d'une banque centrale ou encore de l'inflation, ont tout naturellement rétorqué au travers d'une question rhétorique. Dans ce cas-là, si l'injection de monnaie de la part de la BCE n'est pas responsable de l'inflation, pourquoi la BCE remonte ses taux d'intérêt ? Attention, une nouvelle fois, personne n'a jamais dit que la mise en place de programmes de stimulation monétaire n'était pas responsable de l'inflation, simplement qu'il est faux de croire que l'inflation est uniquement d'origine monétaire, de la même manière qu'il est faux de croire que l'inflation n'a rien à voir avec les stimulations monétaires, comme j'ai pu l'expliquer maintes et maintes fois. En tout état de cause, pour répondre à l'affirmation précédente, le resserrement de la politique monétaire et la hausse des taux menés par la BCE est réalisé essentiellement pour 4 raisons différentes. La première raison a trait au fait que, s'il est vrai que la BCE a la capacité d'influencer l'offre de monnaie en circulation, c'est-à-dire la création de monnaie, bien qu'en réalité cette assertion est partiellement fausse, étant donné que les entités qui créent réellement de la monnaie, ce sont les banques commerciales, et donc la BCE ne contrôle pas totalement la masse monétaire, comme expliqué plus en détail dans une précédente vidéo, en réalité, ce que peu de personnes semblent savoir, c'est que la BCE peut également influencer en partie la demande de monnaie au travers d'un de ses trois taux directeurs. En effet, le prix de la monnaie, tout comme le reste des autres biens au sein de l'économie, soit dit en passant, est influencé par son offre et par sa demande. Or, curieusement, dans le cas de la monnaie, beaucoup de personnes, pour qui cette loi économique fondamentale de l'offre et de la demande est une évidence, semble constamment oublier la demande et se focaliser exclusivement sur l'offre. En fait, si on reprend le graphique vu précédemment, la Banque Centrale Européenne a augmenté jeudi dernier de 75 points de base, non pas un seul taux, mais ses trois taux directeurs. Pour rappel, aujourd'hui, il existe trois taux d'intérêt directeurs différents, que sont le taux de facilité de prix marginal, qui est passé de 0,75% à 1,50%. Il s'agit du taux que les banques paient lorsqu'elles empruntent de la liquidité auprès de la BCE pour une durée de 24 heures. Ensuite, le taux de refinancement, qui est passé de 0,50% à 1,25%. Il s'agit du taux d'intérêt que les banques paient quand elles empruntent de la liquidité auprès de la BCE, non pas pour une durée de 24 heures, mais pour une durée d'une semaine cette fois-ci. Et finalement, le taux de facilité de dépôt, qui est passé de 0% à 0,75%, et il représente l'intérêt que les banques perçoivent ou qu'elles paient lorsque le taux est négatif, comme cela a été le cas ces dernières années, lorsqu'elles déposent des liquidités pour 24 heures auprès de la banque centrale. En effet, il faut savoir que les banques commerciales, c'est-à-dire celles que l'on utilise quotidiennement, possèdent elles-mêmes, en quelque sorte, des comptes bancaires, pour ainsi dire, auprès de la BCE. Ainsi, dans la mesure où la BCE a augmenté le taux de rémunération de ses dépôts, lorsque les banques commerciales placent leur liquidité auprès de la BCE, ces dernières toucheront un intérêt de 0,75%, au lieu de 0% précédemment, ce qui a pour finalité d'inciter les banques à ne pas faire circuler cet argent, à l'immobiliser dans les comptes de la BCE au lieu de le prêter. Cela aura donc précisément pour conséquence d'augmenter la demande de monnaie, qui est ni plus ni moins que l'inverse de la vélocité monétaire, c'est-à-dire la circulation de la monnaie au sein de l'économie. Or, dans la mesure où, même lorsque le taux de facilité de dépôt était négatif, et plus précisément à moins 0,50%, c'est-à-dire que les banques payées pour laisser leur argent au sein des comptes de la BCE, les liquidités excédentaires n'arrêtaient pas d'augmenter. On peut légitimement penser qu'en augmentant le taux et en rémunérant cette fois-ci les banques pour y laisser leur argent, les liquidités croîtront encore plus, ce qui fera encore plus augmenter la demande de monnaie, afin de réduire l'inflation. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il n'est pas tout à fait vrai de croire que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne n'a rien à voir avec l'inflation. En effet, il existe un canal particulier par lequel la politique monétaire de la BCE se traduit par plus d'inflation et il s'agit plus précisément de la dépréciation du taux de change de l'euro, notamment par rapport au dollar. Aujourd'hui, l'euro se trouve à un niveau historiquement bas puisqu'il a retrouvé la parité avec le dollar et en l'espace d'un an, il a perdu près de 20% par rapport au billet vert américain. Évidemment, le fait que l'euro se trouve à parité avec le dollar est extrêmement inflationniste au sein de la zone euro et j'avais expliqué les conséquences dans une précédente vidéo. Ainsi, bien que le prix de nombreuses matières premières comme le gaz, le pétrole ou encore l'or a récemment chuté sur les marchés internationaux, il ne faut pas perdre de vue que ces prix sont libellés dans la devise américaine, c'est-à-dire en dollars. Or, aujourd'hui, le dollar devient plus cher par rapport à l'euro et tandis que l'année dernière, contre 1 euro, nous recevions 1,20$ sur les marchés, désormais, nous ne recevons plus qu'un dollar étant donné que les devises sont à parité. Autrement dit, et pour faire simple, à titre illustratif, l'importation d'un baril de pétrole qui coûtait par exemple 100$ il y a un an de cela ne nous coûtait que 83€ alors qu'aujourd'hui, ce même baril de pétrole de 100$ à l'importation nous coûte bel et bien 100€, c'est-à-dire une augmentation du prix valorisé en euros de 20%. Ainsi, la BCE sait pertinemment qu'un euro qui se déprécie trop cause de ce que l'on appelle de l'inflation importée et donc, pour empêcher que l'euro ne se déprécie ou du moins qu'il ne se déprécie à des taux de change encore plus élevés, la BCE augmente les taux. En effet, il ne faut pas oublier que, alors même que la Réserve fédérale américaine avait commencé à relever ses taux et resserrer sa politique monétaire, la BCE restait à tonnes avec les bras croisés comme si de rien n'était, préférant nier la réalité plutôt que d'agir rapidement et avec vigueur quitte à infliger un mal temporaire mais nécessaire. Il ne faut pas oublier que l'euro est toujours valorisé par rapport à une autre devise et donc, si la Fed augmente plus ses taux que la BCE et attire les capitaux étrangers, élevant la demande de dollars, alors forcément, le dollar s'appréciera comparativement à l'euro et donc, le corollaire, c'est que l'euro se dépréciera par rapport au dollar. En effet, à titre d'exemple, aujourd'hui, la dette américaine considérée comme étant sans risque puisque notée AAA offre un rendement supérieur à 3% tandis que, dans le même temps, les dettes allemandes et françaises considérées comme les plus sûres de la zone euro n'offrent un rendement que de 2%. Il est donc logique que la demande de dollars augmente pour placer ses capitaux dans de la dette américaine plutôt que dans de la dette européenne dont le rendement est inférieur pour un risque plus ou moins similaire. Le ratio rendement-risque est bien plus intéressant du côté US ce qui contribue à faire chuter l'euro. D'où la nécessité de monter les taux pour attirer les capitaux sans compter le fameux carry trade dont j'ai eu l'occasion d'expliquer le fonctionnement à plusieurs reprises. Une nouvelle fois, il n'est pas tant question d'offres monétaires dans ce cas d'augmentation des taux mais de demandes monétaires aux grandes dames des personnes qui ont tendance à oublier rapidement la variable demande en ne se focalisant que sur l'offre ce qui leur permet, au travers de raccourcis mentaux, d'adapter la réalité à leurs idées préconçues. La troisième raison pour laquelle la Banque Centrale Européenne augmente les taux d'intérêt en ce moment dans un contexte où les niveaux d'inflation dans la totalité des pays de la zone euro atteignent des records historiques qui n'avaient plus été touchés depuis plusieurs décennies et le niveau le plus élevé de l'histoire de l'euro a trait à la crédibilité de la BCE. Or, un des premiers outils utilisés par la Banque Centrale avant de monter les taux est notamment ce que l'on appelle le Ford War Guidance, c'est-à-dire fournir des indications sur l'orientation future de la politique monétaire afin d'orienter les marchés. Or, comme l'a récemment rappelé Larry Summers, ancien secrétaire du Trésor américain, cet outil présente de nombreuses limites. Except for some quite particular, quite unusual circumstances, I think forward guidance is generally a mistake for central banks. Forward guidance tends to run into the problem that the market doesn't believe it very much, so it's not very impactual. And the central bank takes its own credibility seriously, and it's constrained down the road by the forward guidance that it gave in the past. So, except for very extreme deflationary situations, I think forward guidance is a tool that is better off kept in the closet. En outre, maintenir la crédibilité de la Banque Centrale Européenne est d'autant plus important que, comme on peut le voir, une étude publiée par le Centre de Recherche sur les politiques économiques, mais on exergue le fait que, bien que la BCE intensifie ces interventions afin de renforcer la confiance dans ses politiques monétaires, des discours plus fréquents ont plutôt eu tendance à affaiblir la confiance des citoyens dans la BCE. Ainsi, compte tenu de la situation actuelle, la Banque Centrale Européenne n'a qu'une seule et unique mission qui est de maintenir la stabilité des prix, c'est-à-dire lutter contre l'inflation, en vertu de l'article 127 du TFUE, c'est-à-dire le traité fondateur de l'Union Européenne. En ce sens, dans la mesure où l'inflation explose, la BCE ne peut et ne doit évidemment pas rester les bras croisés à attendre que l'inflation se résorbe étant donné que c'est sa crédibilité qui est en jeu. En ce sens, si elle ne relève pas les taux d'intérêt alors qu'elle devrait clairement les relever pour tenter d'endiguer l'inflation, comme nous l'avons vu au cours de cette vidéo, alors sa capacité à lutter contre la hausse des prix pourrait être remise en cause, ce qui ne ferait qu'accentuer la pression sur la valeur de l'euro, augmentant d'autant l'inflation. Dans un tel cas de figure, l'on pourrait commencer à croire que les intentions de la BCE sont autres que la volonté de stabiliser les prix, violant son unique mission statutaire par la même occasion. En effet, certains commentateurs qui critiquent la hausse des taux sous prétexte que cela portera préjudice à l'économie semblent oublier que la mission principale de la BCE n'est pas de relancer la croissance économique, de lutter contre la mauvaise gestion financière des États hyper endettés, de veiller à la bonne santé des marchés financiers ou encore de favoriser la création d'emplois, mais bel et bien la stabilité des prix. Ainsi, bien qu'en réalité, on le sait tous, la BCE cherche implicitement à résoudre tous ces problèmes en même temps. Ce n'est pas sa mission principale et elle doit donc démontrer son engagement et sa capacité à lutter contre l'inflation, notamment au travers de la hausse des taux d'intérêt. Cela permet donc de maintenir une crédibilité déjà plus que bancale, de stabiliser la valeur de l'euro et donc de résorber l'inflation du moins partiellement. Finalement, la quatrième raison concerne le fait qu'au travers de cette décision, la BCE ne se contente pas seulement de relever les taux d'intérêt de 75 points de base pour protéger sa crédibilité face aux personnes dont je m'inclus à titre personnel qui continuent de douter que son unique volonté est de lutter contre l'inflation, elle cherche également à lancer un avertissement aux personnes qui anticipent déjà une baisse future des taux d'intérêt tels que les gouvernements. En effet, la plupart des gouvernements européens tels que la France continuent de dépenser des sommes astronomiques creusant d'autant plus le déficit public ce qui augmente mécaniquement la dette publique. De la même manière, actuellement, on assiste à des mouvements de grève et autres protestations pour augmenter les salaires des travailleurs au même rythme que l'inflation, ce qui est évidemment logique de ne pas vouloir perdre en pouvoir d'achat. Les conséquences de cela, c'est que l'on pourrait commencer à assister à une boucle salaire-prix, ce qui est susceptible de se traduire par plus d'inflation si les gouvernements nationaux continuent de dépenser sans compter et si les salaires augmentent beaucoup. Par conséquent, la hausse des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne a également pour objectif d'envoyer un signal fort aux gouvernements habitués à l'argent facile et aux financements bons marchés qui vont commencer à voir comment la charge de leur dette pourrait s'accroître et contenir la hausse des salaires en prévision de plus forte hausse inflationniste. Pour autant, personne n'est dupe et il est clair que même si la BCE souhaite envoyer ce message, si l'on venait à tomber en récession, même si l'institution monétaire ne prévoit pas de récession, tout comme elle ne prévoyait pas d'envolée de l'inflation soit dit en passant, alors la hausse du chômage, la dégradation de l'activité économique et l'alourdissement de la charge des dettes publiques et donc de la fragmentation entre les pays au sein de l'agent euro poussera la BCE à intervenir une nouvelle fois au travers d'un abaissement des taux afin d'éviter l'éclatement de l'euro. En tout cas, même si nous avons assisté à la plus grande hausse des taux d'intérêt de l'histoire de l'euro et il y a fort à parier que cela ne soit pas suffisant et que la BCE se trouve dans l'obligation de continuer à augmenter les taux et c'est d'ailleurs précisément pour cette raison qu'une prochaine hausse est d'ores et déjà envisagée. On peut d'ailleurs lire dans la note de décision que sur la base de son évaluation actuelle, au cours des prochaines réunions, le Conseil des gouverneurs prévoit de relever encore les taux d'intérêt pour freiner la demande et se prémunir contre le risque d'une hausse persistante des anticipations d'inflation. Le Conseil des gouverneurs a pris la décision aujourd'hui et prévoit de relever encore les taux d'intérêt car l'inflation reste beaucoup trop élevée et devrait rester au-dessus de l'objectif pendant une période prolongée. On peut donc clairement dire que le laxisme d'hier se paie aujourd'hui avec un appauvrissement général de la population car tôt ou tard, tout finit par se payer. Et toi, que penses-tu de la décision de la Banque Centrale Européenne ? Quelles seront selon toi les perspectives économiques dans les semaines et mois à venir ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Comme tu le sais, nous la lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, le groupe Discord et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.